et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une première vidéo dédiée à jméter on va le découvrir ensemble alors je suis pas un expert de la recette de la qa comme on dit qui consiste en fait à tester des applicatifs des sites web des api ou autres mais le but c'est de découvrir ensemble cet outil et qu'on puisse voir ce qu'on peut en tirer que dans quel cas on peut l'utiliser alors je l'ai déjà je vous ai déjà fait une brève démonstration pardon au cours des trois dernières vidéos de la playlist dédiée à jenkins avec notamment l'intégration de jméter dans jenkins et comment on peut récupérer ses résultats dans un pipeline jenkins tout simplement parce que ben voilà c'est ça fait partie d'une brique d'un début de bric en tout cas qu'on peut venir greffer sur un pipeline jenkins puisque l'objectif quand on fait la cia et sidi d'art pour faciliter le déploiement et surtout l'acte sur lequel on doit se baser pour pouvoir dire voilà je déploie en production je déploie sur un environnement donné généralement il se base sur des tests et ces tests il faut un outil pour pouvoir le faire jméter est plutôt un très bon outil alors il est il n'est pas unique qui n'est pas seul il existe plusieurs types de tests et les tests unitaires donc là c'est vraiment des tests de fonctions spécifiques au sein du code applicatif qui sont intégrés ça peut être dans python dans java ou autre donc là c'est vraiment des tests qui sont plutôt élaboré généralement par les développeurs et qui permettent de tester le bon fonctionnement de certaines fonctions et puis il ya les tests les tests fonctionnels donc là c'est le cas notamment avec jméter où on peut faire des textes fonctionnels et des tests de charge comme on peut dire donc là ça va être plutôt bas de provoquer des appels des requêtes et de manière plus ou moins importante voire même très importante parfois pour tester et aller jusqu'au bout du système pour voir sa résistance il existe aussi des tests sur lesquels on peut pas couper les tests manuels notamment pour pouvoir essayer de faire le tour des choses et des nouvelles fonctionnalités notamment et c'est donc moi le but c'est vraiment on va se concerne centrer sur jméter alors jméter donc c'est un petit test il fait partie de la fondation apache donc parmi je crois qu'il ya plus d'une centaine quand même d'outils au sein de la fondation apache avec des outils phares clés puis des outils un petit peu plus en retrait jméter fait partie des plutôt bons outils vous pouvez retrouver le site sur https donc jméter point apache point org alors l'avantage de jméter c'est que c'est du java comme beaucoup d'outils de la fondation apache et cassandra kafka ou autre et dans cette cet avantage là d'utiliser java c'est qu'on va pouvoir le déployer à la fois sur du linux sur le windows du mac os ou du bsd ou autres comme on peut le faire avec jenkins donc jméter on va pouvoir l'utiliser sur sur ses environnements sans aucune difficulté l'outil bas comme je vous le disais il est vraiment intégré très lié à la mouvance des vops notamment voilà pour son volet q et de cette mouvance des vops ou dans la mouvance des votes on peut l'oublier parfois mais il ya quand même un aspect testing qui est extrêmement important et un autre aspect aussi qui très important pendant qu'on y pense c'est l'aspect monitoring puisque le but c'est de bas de faire un fail fast c'est à dire dès lors on a des erreurs des problèmes d'aller faire remonter le plus tôt possible pour pouvoir les faire des retours au niveau dave le plus rapidement possible et faire un correctif le plus rapidement possible pour répéter les itérations de plus en plus vite et de manière de plus en plus souple voilà donc il va permettre de faire un test de version avant de le déployer comme dans une cia ici dit mais ça n'empêche pas que voilà c'est un outil de test on peut s'en servir à côté pour faire du test pour faire du scrapping ou autre on peut l'utiliser pour pour faire ce genre de choses là bien sûr c'est pas l'outil comme il est assez polyvalent c'est pas l'outil le plus performant dans tous les cas de figure mais en tout cas c'est un peu un incontournable notamment dans ce volet testing il est comme je vous le disais intégrable facilement donc si vous voulez déjà voir une petite démo vous rendez dans les trois dernières vidéos de la playlist jenkins et vous découvrirez comment on l'intègre facilement dans les pipelines alors pour quel type de test c'est ça qui est important donc à la fois les tests de charge et de performance et les tests de scénario donc on va le voir en faire mesure des vidéos jenkins ça permet de jouer des scénarios plus ou moins complexes il va même nous permettre de faire du du discovery voilà si on part sur une page de relever tous les liens et ensuite de parcourir ses liens pour ensuite continuer un peu façon spider à à parser un site et à récupérer des informations ou voir en tout cas si les pages correspondent à notre attente donc il est complémentaire comme je disais au test unitaires au test manuel les types de requêtes et de tests sur quel genre d'outils de plateformes on va pouvoir réaliser ces tests du ftp on va pouvoir faire des tests ftp par exemple du http ou du https bien sûr pour les tests de sites web de tout ce qui est à trait aux jdbc donc à la haute est de database ça va du postgrès du mysql ou autre bsf ça c'est autre chose je pense qu'on n'y viendra pas dans dans la série de vidéos donc j'ai pas rentré dessus du smtp pour tout ce qui est test de deux mails par exemple et puis du log le l'avantagent aussi donc de gym et heures comme il permet de faire des tests de charge ou de performance mais il fait du mille qui multithread donc ça on le reverra bientôt ça va permettre de paralyser bas de simuler la connexion de multiples utilisateurs de loup de multiples outils pas forcément des utilisateurs physiques à une api à un site web etc il permet aussi bien sûr de prendre en compte des paramètres de session ça va être par exemple des logins password des cookies ou autres j metteur donc il a donc au niveau interface qu'est ce qu'il propose une interface graphique alors là par contre attention l'interface graphique et surtout et il faut toujours le garder en tête c'est uniquement local il va permettre elle va permettre de d'élaborer notamment le plan de test qui utilise un format qui s'appelle jmx qui est un peu un standard et sont utilisés dans dans la fondation apache et donc ce cette interface graphique va permettre d'élaborer ce plan pour généralement le gêner le l'utiliser plutôt en ligne de commande et avec le même principe qu'on a sur jenkins c'est à dire la possibilité d'avoir cette interface graphique connecté à un ensemble de slaves et contrôler à distance ces slaves pour réaliser des tests donc la ligne de commande bien sûr qu'il ya un élément un petit peu essentiel pour intégrer et jouer les fameux plans de ces outils dans des pipelines ou pas ou même tout simplement tout seul pour jouer jouer le test en dehors de tout pas tout pipeline pardon ou autre dépendance je vous invite à les découvrir voilà les trois dernières vidéos sur jenkins n'avait l'appelé jenkins vous verrez comment je l'ai mis en place très simplement alors le but c'était pas de montrer et ce sera aussi le cas pas vous montrer des cas compliqués mais bien de pouvoir très rapidement faire des petits tests et prendre la mesure de l'outil pour pouvoir aller plus loin par la suite voilà donc j'espère que cette vidéo d'introduction vous a plu n'hésitez pas à la partager à en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur vous a qui je vous dis à très bientôt